Que va-t-il se passer durant l'année 2025 pour M. Jean-Luc Mélenchon ? Comment il va évoluer sur le plan professionnel et politique ? Il va évoluer comme ceci ou comme cela ? Quels sont les grands événements qui vont bombarder, frapper, marquer l'histoire de cet homme politique ? Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, ravi de vous recevoir pour une nouvelle voyance consacrée pour les personnalités politiques. Cette fois-ci, on arrive à M. Jean-Luc Mélenchon pour voir sa vie politique, sa vie professionnelle, toute au long de l'année 2025. Merci de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. M. Jean-Luc Mélenchon évoluera durant l'année 2025. Quelles sont les énergies principales qui l'accompagneront durant toute l'année 2025 ? L'énergie principale de M. Mélenchon, ce qui va s'opposer, l'avenir le plus proche, la réponse à ma question, l'avenir le plus lointain. Sur le 2-deck, oh là là ! Bon, commence bien avec la carte volée-perte. Il doit rester sur ses gardes par rapport à une énergie négative qui va évoluer autour de lui durant l'année 2025, car la chauve-souris, il n'aura non pas de bonne réputation. Vol d'argent, vol d'espoir, perte de confiance, perte également des électeurs et des électrices qui votent pour ce monsieur. Cette lame exprime la médisance, les mensonges, les trahisons, mais également, il faut regarder au-delà des apparences, car il y a des gens qui m'allégansent dans les couloirs, qui vont mobiliser les moyens nécessaires humains et matériels pour salir son image, pour le pousser à se résigner, à se sommettre, à accepter une réalité. La carte du procès, avec la carte volée-perte, il n'y a pas le moindre doute. On parle d'un procès politique. Durant l'année 2025, M. Jean-Luc Mélenchon se verra freiner, ralentir, voire stopper dans ses projets, car on va lui mettre des bâtons dans les roues. Il aura du mal avancé à progresser dans ses démarches. Les deux épées croisées annoncent une mauvaise communication, des maladresses, des propos mensongères sur les platons de télévision également, dans le but de nuire à sa réputation. L'épée fait référence à l'aspect tranchant, à la violence, à la brutalité, non seulement la violence physique, mais également la violence morale et psychologique, qui sont bien plus douloureuses. Il doit rester sur ses gardes, vigilant, méfiant, prudent, par rapport à l'évolution rapide de certains événements. Il s'agit des honneurs. On va l'attaquer dans son honneur. On va l'attaquer dans sa vie privée. On va l'attaquer le moindre détail pour le pousser à se soumettre. L'énergie principale qui l'accompagnera, ça m'étonnerait, c'est la carte du cloître. Le cloître, bon, généralement, si je suis une guidance privée, on parle de la présent, le fait d'être encerclé, le fait de le convaincre au commissariat de police, à l'agent d'armoré, pour des enquêtes, etc. Le cloître également, comme c'est une carte saturienne, c'est la planète la plus lointaine du soleil, si éloignée qu'elle est austère et froide, elle annonce toujours des ralentissements, du vieillissement et des restrictions. C'est la sagesse également de la méditation. Il doit faire preuve de réflexion, réfléchir aux erreurs du passé, sortir d'un cercle vicieux dans lequel il est rentré depuis un certain temps. Dix attaques, des calomnies, dix propres mensongères, etc. Le cloître, j'ai du mal à avancer dans ma vie. Il y a des bâtons sur mon chemin. La roue n'est pas dégagée. Il y a du nuage à l'horizon. Une montagne, on parle ici, des tonnes qui pèsent sur son épaule. Il devrait se diffondre pour s'y défaire d'un lien toxique. Mais également, il s'agit de sa propre image, son honneur, sa réputation et sa carrière professionnelle qui est en jeu. Le cloître, c'est un lieu de ressourcement également. Le fait de se ressourcer auprès de sa famille politique, de sa formation politique, la France insoumise, de demander de l'aide. Il aura besoin du soutien, de l'assistance et de l'accompagnement. Bon, ce qui s'oppose à M. Mélenchon, c'est les discussions, la carte de la table, c'est une carte vénusienne. Vénus, c'est les plaisirs, les divertissements, les sorties, la mélodie qui vibre de façon harmonieuse. La table, c'est un moment de convivialité, d'échange, de dialogue. Tout ça est opposé à M. Mélenchon durant l'année 1925. Non seulement un renfermement, il se verra isolé dans ses projets, sur le plan politique et médiatique, mais également le fait de ne pas être convoqué, invité. La table de l'exclure des conférences, des réunions politiques, de sa voix ne sera pas entendue. L'avenir le plus proche, M. Mélenchon se verra vraiment stoppé durant l'année 2026. Ce n'est pas l'année de M. Mélenchon. Le chat noir, le poil hérissé, les griffes sorties, elles portent le chiffre en 11, le 11 nouveau voie, confrontation, la guerre, le combat, la lutte. Il aura du mal à continuer dans sa direction. La seule chose qui reste à M. Mélenchon, c'est de sortir les armes, se battre pour protéger, défendre son honneur. Donc on lui fait un procès, il va perdre beaucoup de choses. Même des personnalités politiques, des amis de longue date vont le lâcher. La trahison, ce sont des inimes. Les inimes qui proviennent de l'intérieur de sa formation politique et qui proviennent de l'extérieur de sa formation politique, qui vont participer à sa destruction. Cette lame exprime les mensonges, la trahison, la surnoiserie. Il y a des informations qui lui échappent. Les informations lui échapperont durant l'année de Bébaincèque. C'est une carte lunaire. La Lune se rapporte à l'inconscient, à l'immobilité, à l'obscurité, à la lumière, à la psyché. La Lune adore se jouer de nous. Elle nous maintient dans une forme de brouillard. Ce qui, par manque de clarté, viendra impacter notre discernement. Il faut rester vigilant. J'ai posé une question. Je vois qu'on va lui faire un procès d'intention. J'ai posé une question. Il sera renfermé, isolé, bloqué, ralenti, exclu. Il y a une politique d'exclusion de toutes les discussions politiques. La réponse, soit il va se déplacer à l'étranger pendant l'année 2025. Il y a un déplacement d'ordre politique et professionnel. Mais la réponse n'est pas bonne. L'année 2025, ce n'est pas l'année de M. Mélenchon. Car nous, on voit bien la mer qui symbolise les sentiments, la sensibilité, l'intuition. La mer est déchaînée, une mer destructrice. Le bâton qui est porté de son port d'attache n'est toujours pas arrivé à sa destination. Il a été dessiné depuis des siècles. Il faut renvoyer cette carte aux représentations sociales de cette époque. le voyant qu'il a dessiné pour nous rappeler les hommes et les femmes d'Europe qui sont partis en Afrique du Nord et en Amérique à la quête d'une meilleure vie. Parfois, ils n'arriveront jamais. Ils n'arriveront jamais. car la mort, elle est dans l'océan. Elle nous rappelle notre propre navigation dans cette vie éphémère. Des tensions émotionnelles, des débordements émotionnels, des émotions destructrices dans l'année 2025. Des altercations, des conflits, des luttes, des combats. Et voilà comment M. Mélenchon. Ensuite, tout est retardé. À cause du chat noir, M. Mélenchon, à cause du chat noir, regardez-moi après. Jusqu'à la fin de l'année, M. Mélenchon se verra ralenté, freiné, voire stoppé dans ses projets, je le répète. La rouille bloquée dans les montagnes, il devient impossible d'avancer. Cela veut dire des procès d'intention, des procès politiques, l'exclure de toutes les réunions, les discussions, les négociations, les pourparlers pour trouver une solution aux décrises politiques pour la France et de ne pas écouter sa voix. Le retard, projet retardé, situation décalée, tout est remporté. Bon, il n'y a rien qui va. Mais ça va être un ralentissement qui va le pousser à réfléchir, à analyser, à décortiquer sa situation, à ne pas reproduire les erreurs du passé, je le répète, à faire preuve de courage, de résilience pour déjouer également les tentatives des ennemis, des personnes malveillantes, malhonnêtes, venimeuses, toxiques. Ils ont des armes, des armes redotables, des personnes puissantes, des personnes du pouvoir, des personnes politiques, médiatiques qui vont utiliser les moyens nécessaires pour pousser M. Mélenchon à retarder sa carrière politique le plus vite possible, l'écarter, l'écarter de la simple politique française. Merci beaucoup d'être là, merci pour les guides, pour les réponses, n'oubliez pas de liker, de commenter, je vous donne un rendez-vous dans un avenir assez proche, d'ici je vous dis, prenez soin de vous. 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 7, 9, 9, 10, 10, 10.